Alors bonjour Magali, alors tu es une jeune artiste ? Oui je suis une jeune artiste de la région. Tu es venue donc à cette sixième édition du stream painting ? Tout à fait, c'est ma deuxième. Raconte nous un peu ces mythes et légendes de cette sixième édition que tu proposes le public. Alors je travaille cette année sur un conte amérindien qui raconte le passage en fait dans le monde des ombres, c'est à dire le monde en fait des morts. Et en gros ils expliquent ce que nous on voit avec nos yeux de vivant qui nous paraît pourri et sombre et moche. En réalité une fois qu'on est mort c'est voilà tout est beau et parce que c'est normal et on les voit avec un notre regard. Et donc là en fait l'idée c'est cette vieille souche d'arbre, ce vieux tronc qui en fait représente l'esprit de l'animal de l'orignal. Voilà c'est un passage du texte. Donc il y a aussi un côté créatif intérieur de toi même ? Oui voilà tout à fait. Voilà une idée d'un passage aussi d'un monde à l'autre, du monde du réel au monde de l'imaginaire. Après chacun y voit du coup son interprétation. On est tous amenés à vivre des transitions, des passages dans la vie. Voilà chacun l'interprète. Du microcosme au macrocosme ? Ça peut. Voilà chacun peut y mettre un peu ce qu'il veut. Moi j'y mets ma patte et après chacun est libre d'interpréter à sa passion. En tant qu'artiste de rue, de street patting, ce soleil toulonnais, comment tu le trouves ce climat toulonnais ? C'est formidable, c'est formidable. Il n'y a pas de meilleur endroit. On a à la fois une petite brise qui nous permet de nous rafraîchir et puis en même temps un soleil qui nous permet d'être sûr de pouvoir finir aussi sans pluie nos oeuvres pendant deux jours. Une émotion pour toi de rencontrer les habitants de Toulon, les jeunes toulonnais ? Oui c'est surtout pour ça en fait je pense que je suis ici. C'est pour rencontrer du monde, rencontrer des artistes du coin qu'on peut après voir au cours de l'année et puis aussi des étrangers. C'est l'occasion rêvée de voir aussi, d'apprendre de nouvelles techniques, de voir comment chacun interprète. C'est une belle expérience. Donc on rappelle, comment tu t'appelles ma chérie ? Je m'appelle Magali Savary Sopelsa. Et tu te trouves où dans le sud ? Alors je suis sur Marseille, je bouge pas mal là dans le sud-est et originaire du Pays Basque. Tu vas nous chanter le cupo santo ? Non, je vais pas vous chanter, il va pleuvoir. Ce serait bête. Donc voilà, tu as un petit Facebook ? On te voit comment ? Oui, on peut me voir sur Facebook. Magali Savary Sopelsa. Et sinon, bon là je fais le street painting, mais sinon je suis artiste peintre plasticienne, plutôt peinture acrylique. Et donc on peut trouver mon site web aussi. Donc les diplômés supérieurs des Beaux-Arts ? Alors j'ai fait architecte intérieur scénographe, les décors théâtre cinéma. Et puis voilà, j'avais besoin de vraiment de pure création et donc j'ai légèrement bifurqué, mais du coup j'ai quand même une base artistique. Voilà, des rêves dans la vie ? Oui, que tout se poursuive aussi bien. Voilà, comme ce soleil. Voilà, comme ce soleil et que voilà, que la vie me permette toujours de pouvoir continuer à créer et à donner. Voilà, c'est important je trouve dans ce monde de sortir du pessimisme et de voir un petit peu de choses autrement. Voilà, le côté de la nature et le côté des aliens qui est bien méritant parce que c'est une grande légende quand même. Ah oui, ben voilà. Malheureusement, c'est vrai qu'il n'en reste plus grand-chose. Donc voilà, je trouve que c'est important de faire revivre ces cultures qu'on a un peu perdues, un peu détruites aussi. Et c'est important de pouvoir les faire revivre. Je te remercie beaucoup Magali, on va être créé un excellent 6ème édition de l'Estival à Tours qui pratique internationale. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501